Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse. Il n'y a pas d'argent magique. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité. Un nom et une adresse, même fictif. Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense qu'il y a plus d'argent en dehors que jamais. Les masses en jeu sont énormes. C'est un débat politique. Il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 50, voire 100 sociétés offshore. Ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Toujours. Nous payons tous nos impôts exigés par la loi. Nous payons les taxes. Quand ils payent beaucoup, ils payent 2 ou 3 %. Si vous êtes comme citoyen, vous pouvez changer votre nom. Vous offrez des structures complexes pour minimiser les taxes ? C'est une des choses qui s'est mis en compte. On se retrouve face à un système de tricherie. Est-ce que j'ai l'air de me sentir en main ? Je n'ai jamais eu. De comptes à l'étranger, 600 milliards d'euros. Je veux prendre tout ce qu'il y a. Les Panama Papers. La taxe d'Asie est un sport. Mais seulement les risques très riches. C'est une machine à gagner du temps qui gagne même du temps dans ce documentaire. Ils prennent du temps. Ils prennent du temps. Et c'est ce qu'ils veulent. Et ça marche.